La 7e édition de la compétition de mémorisation du Saint-Coran organisée par Solvet Tchad a réuni des centaines d'élèves, filles et garçons issus des écoles coraniques de la ville de Moundou. Du côté des garçons, le premier prix, constitué d'une moto homme, des livres saints et d'une enveloppe, est arraché par l'élève Mahmoud Ismail Hassan. Son second, Mahmoud Hadjo Abderrahim, gagne une moto d'âme. La meilleure de la version d'âme s'appelle Zahra Omar Yousouf. Elle remporte également une moto d'âme. D'autres gagnants de toutes les catégories ont également bénéficié de vélos et autres prix. Le président du centre de mémorisation du Saint-Coran, Cheikh Gounia Tayyib et Cheikh Salim Moussa, responsables du centre Al-Hikma, qui a battu le record, chacun d'eux a eu une moto. Cette initiative, selon le président directeur général de la Solvette, Tchad, Rime Hissen, vise à stimuler les enfants musulmans, à mémoriser la parole de Dieu. Le gouverneur de la province du Logan occidental, Ibrahim Ibn Omar Mahmoud Saleh, a lué cette initiative. Nous tenons vraiment à exprimer notre profonde gratitude, nos remerciements à l'entreprise Solvette, qui travaille d'arrache-pied vraiment pour former ces jeunes. Et puis nous sommes également très émerveillés par la réussite de ces jeunes. Le Conseil provincial des affaires islamiques, à travers son président Cheikh Mamataïr, Abdelmahmoud Abbas, a décerné un prix spécial au bienfaiteur Rime Hissen.